Bonjour chers peuples de Dieu, le thème de la vidéo d'aujourd'hui est Tu n'as rien contre eux, mais ils ont quelque chose contre toi. Tu n'as rien contre eux, mais eux, ils ont quelque chose contre toi. Voilà, c'est pas que tout le monde a quelque chose contre nous. Je parle des cas, par exemple, de certaines personnes avec qui vous aviez des conflits ou bien il n'y a pas de conflit apparent. Toi, tu te dis tout va bien, ton cœur est en paix par rapport à la personne. Mais cette personne peut avoir des choses contre toi. Parce que certaines personnes comprennent mal le pardon. Souvent, quand tu te dis que tu as pardonné à quelqu'un, toi, tu veux retourner, rire avec la personne, causer, renouer comme avant. Il y a des gens avec qui c'est possible, mais il y en a avec qui ce n'est pas possible. Malgré qu'il n'y a plus de conflit, il faut toujours être sur tes gardes parce que tu ne sais pas ce que la personne a contre toi. Toi, tu peux avoir pardonné, mais est-ce que la personne a pardonné? Toi, tu peux avoir oublié, mais est-ce que la personne a oublié? Toi, tu peux ne rien avoir contre elle, mais est-ce que la personne n'a rien contre toi? Vous comprenez? Donc, on a deux cœurs en face ou bien plusieurs cœurs en face. Toi, tu as libéré ton cœur, mais qu'est-ce qui te dit que l'autre a libéré son cœur? Toi, tu avances comme béni. Oui, oui, il y a des gens comme ça, tout est blanc, blanc, blanc sous les yeux. La vie, elle n'est pas simple. Toi, tu as ton cœur pu, mais tout le monde n'a pas un cœur pu. Ton cœur est simple, mais tout le monde n'a pas un cœur simple. Toi, tu vois comme ça, tu ne vois pas l'autre côté, alors qu'il y a des gens qui te voient comme ça, ils ont déjà vu ton étoile, ou bien ils t'en veulent pour quelque chose, ou bien ta vie, la même façon dont ta vie, ça les énerve. Eux, j'aurais voulu te voir souffrir, j'aurais voulu que tu n'aies pas telle ou telle chose, ou bien la position même que tu as, la femme que tu as eue, le mari que tu as eue, le travail que tu as eue, la santé même que tu as, la manière dont tu te fais un peu propre et tout ça, ça les dérange. Et pour ça, la personne peut avoir, te garder dedans, chercher à te créer des problèmes, et toi, tu évolues, voilà, tu vois tout en blanc, et tu ris, tu souris, tu manges avec la personne, tu doigts avec la personne, tu fais tout, oh, c'est ton ennemi qui est là. Donc, je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que toi, tu n'as rien contre quelqu'un, que ça veut dire que la personne n'a rien contre toi. Vos ennemis qui ont prouvé qu'ils sont vos ennemis là, vous leur pardonnez, mais vous devez faire attention. La personne a déjà fait des preuves en matière de destruction de concernant. Mais toi, tu dis, comme j'ai pardonné, et tu ouvres ta porte, tu ouvres ton cœur, tu ouvres tout, mais ce n'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est que tu ne dois plus te venger. Le pardon, c'est que si tu vois la personne, tu la salues, si tu peux lui rendre un service, tu lui rends, voilà. Mais elle ne devient pas ton amie. C'est bon, c'est bon.